bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission sur keoulo comme vous le savez très bien depuis quelques jours nous sommes en immersion sur les traces de l'empereur almami samouri touré nous sommes en haute guinée dans la préfecture de kéréwané ici aujourd'hui nous sommes à minyambalandougou dans le village qu'a vu naître l'empereur almami samouri touré dans ce public derrière moi la famille de l'empereur est venu rendre visite aux villageois à sens qui sont encore restés dans ce village qui a vu naître l'un des hommes les plus puissants de son époque mais aussi l'homme dont l'hôritage peut parfois être contesté bienvenue sur keoulo avec nous ce soir vous allez voir des images exclusives des témoignages inédits qui vont vous parler qui vont vous dire qui a été cet homme dont la guinée se glorifie dans l'afrique tout entière aime encore rappeler le souvenir parce que si ailleurs dans le monde les gens tendance à oublier l'albami samouri touré en guinée et dans cette partie de l'afrique son souvenir est encore vivace et c'est avec fierté que les guinéens partent de l'albami samouri En effet j'ai lu en fait toujours T'elle est concernant sa famille et la famille Je suis donné que à mes amis j'ai besoin c'est une famille j'ai besoin c'est une famille qui encanta bien c'est une famille j'ai besoin d'avoir une famille N'avril j'ai besoin de m'avoir une famille C'est une grande foule. Je vais vous donner un petit peu de temps. Oui. Je ne vais pas vous donner un petit peu de temps. Vous allez vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu. Je vais vous donner un petit peu de temps. Bonjour professeur Moriboo Keita. Vous êtes l'un des plus grands historiens de la famille Touré. Aujourd'hui nous sommes à Minyambalandougou, là où l'almamisa Mori Touré est née. Pouvez-vous nous rappeler quelle est cette cérémonie qui se joue derrière vous ? Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité d'informer les Africains sur cette page de l'histoire. Notamment l'histoire de l'almamisa Mori Touré. Effectivement, nous sommes à Minyambalandougou. Minyambalandougou, c'est le village natal de l'almamisa Mori Touré, en période de Ouassoulou, qui est née vers 1830. La cérémonie d'aujourd'hui, il s'agit d'une cérémonie annuelle. C'est la cérémonie annuelle des sacrifices sur l'endroit où l'empereur est né, c'est-à-dire son village natal. Cette cérémonie annuelle est organisée par les clans alamisa Mori Touré de Bamako, du Sénégal, de la Guinée, du monde entier, de la France, de partout. Donc, sur les lieux, n'est-ce pas, sur les traces de l'empereur de Ouassoulou. Donc, c'est pourquoi, voilà, nous sommes là aujourd'hui, avec le clan alamisa Mori Touré, dirigé par alamisa Mori Touré, homonyme, n'est-ce pas, et petit-fils de l'empereur de Ouassoulou. Donc, PDG du groupe Liberté. Ici, à Minyambalandougou, qui avait été la capitale de l'empire de Ouassoulou, est-ce qu'il y a encore des descendants de l'allamisa Mori Touré qui, malgré tout ce qui s'est passé, sont restés ici ? Ok, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je m'aimerais redresser un peu. Minyambalandougou n'a pas été la capitale de l'empire de Ouassoulou, mais c'est le lieu, le village natal de l'empereur de Ouassoulou. Et la capitale de l'empire, n'est-ce pas, a commencé d'abord par Salankoro, la première capitale, ensuite Kéruané, et ensuite, et après, n'est-ce pas, enfin, bien sûr, Bichandougou. Donc, voilà les trois capitales de l'empire de Ouassoulou. Mais par contre, ici, Minyambalandougou est le milieu d'origine, n'est-ce pas, de l'empereur. Son père, l'empire Touré, d'ailleurs, on va voir sa tombe, c'est lui qui s'est installé ici, à Minyambalandougou. Et l'empereur est né ici. Et encore ici, il y a les descendants, n'est-ce pas, des Touré dans cette ville-là, dans ce village de Minyambalandougou en Guinée. Il y en a encore. Professeur, qu'est-ce qui explique l'abandon de l'ancien village de Minyambalandougou pour l'établissement du nouveau ? Bien, alors, ce qui explique cela, c'est très simple. L'ancien village, n'est-ce pas, a été abandonné, tout simplement parce que là-bas, ils ont considéré comme un rameau. Donc, leur lieu de culture, donc les villageois, n'est-ce pas, sont venus s'installer, n'est-ce pas, sur la pente. Donc, à cause, bien sûr, du milieu. Le milieu est un peu hostile parce que c'est dans un bafond. Donc, c'est ce qui a fait que, n'est-ce pas, tout le monde l'a abandonné ici. Là-bas, ils sont venus s'installer, n'est-ce pas, sur la clairière, sur ce plateau. Donc, vous allez constater avec moi que cette zone, n'est-ce pas, est un peu inhospitalière. Donc, c'est ce qui fait que les gens ont quitté pour venir s'installer ici. Mais quand même, il y a toujours, n'est-ce pas, les traces de l'empereur puisqu'il y a sa maison, la maison en ruine, n'est-ce pas, la maison dans laquelle Samourou est né et qui en ruine se trouve encore là-bas. Et encore aussi, il y a les tombes, la tombe de son père, Lampe Gatouré, et la tombe de son grand-père, Samourou Gatouré. Tout ça, c'est visible encore à Miniam Balandougou, dans Miniam Balandougou site. Djeli Mamoudou Kouyate, vous êtes le griot attitré de la famille Touré, de la descendance de l'albumie Samourou Touré. Nous sommes ici à Miniam Balandougou sur le site, mais aussi à côté de ce qui avait été la maison de Lampe Gatouré. Quel commentaire cela vous inspire ? Voilà, merci Monsieur Babacar. Voilà, nous sommes à Miniam Balandougou, l'ancien village qu'on appelle Miniam Balandougou. C'est là où, n'est-ce pas, a vu le jour l'empereur du Ouassolo, Almami Samourou Touré. Alors, la trace que vous voyez ici, c'était la case de Lampe Gatouré, le père de l'albumie Samourou Touré. Voilà, c'est la case ici. Alors, vous savez pourquoi il a abandonné ce village ? Et parce que quand on est venu lui annoncer que les Français ont retrouvé la trace de l'empereur et qu'il est presque dans les mains des Blancs. Et c'est en ce moment que le vieux par peur a pris ses bagages et il est parti s'installer à Lingou. Voilà, c'est la case, vraiment j'ai l'impression. Je vois que le lieu est abandonné à lui-même, voilà, mais Inch'Allah dans les jours à venir. Donc, à vous écouter, lorsque l'albumie Samourou Touré a été capturé à Gelimou, son père Lampe Gatouré était encore vivant ? Il était encore vivant, effectivement, parce que c'est là où il a fini ses jours. Il a été enterré ici. Il y a sa case ici. Il y a la case aussi de Masogona, la maman de l'empereur. Voilà, les arbres fruitiers que vous voyez ici ont tous été plantés par le père de l'empereur Lampe Gatouré. Il y a même des trucs, des arbres fruitiers, les manguiers et comment on appelle le renier aussi, il y en a. Mais entre la capture de l'albumie Samourou Touré et l'abandon de ces villages-là, combien d'années ont écoulé ? Bon, combien d'années ont écoulé ? Bon, c'est-à-dire quelques années seulement et parce que je peux dire que peut-être dans une dizaine d'années que le village a été abandonné sous prétexte que, bon, il y avait des génies qui les menaçaient ici. Il y avait même la nuit, ils étaient menacés par des génies qui jetaient des pierres sur eux, raison pour laquelle ils ont abandonné ce village ici au profit de l'autre village où nous avons passé tout à l'heure. Est-ce que vous me dites des génies, est-ce que ce n'est pas peut-être aussi le fait que le village soit chargé du souvenir de l'albumie ou bien il y avait véritablement des génies qui leur jetaient des pierres ? Merci. Il y avait des génies. Al-Mami était protégé par des génies protecteurs de l'Afrique. Ces génies, dans l'histoire, peut-être tu n'as pas à le savoir, Al-Mami a été protégé par ces mêmes génies. Et Kramoko Dai de Kanka a été protégé par ces mêmes génies. Et Sikasso Keba a été protégé par ces mêmes génies. Et ils leur ont dit, ils leur ont dit à l'empereur de ne pas s'attaquer à Kramoko Dai et de ne pas s'attaquer aussi à Tchaba. Parce qu'ils vont les protéger. Kéba, Sikasso Keba, on en vient à l'origine de, en quelque sorte, de la chute de l'Empire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé entre l'albumie Samori Touré et le Kéba de Sikasso ? Entre l'empereur et Kéba, je peux vous dire que, vous savez, c'est du miracle. Parce que, je te dirais qu'après la disparition de l'empereur, après la disparition de Kéba, il aurait recommandé à ses enfants d'aller chez Al-Mami Samori Touré. Comment trouves-tu cela ? Voyez-vous ? Or, l'albumie Samori Touré a été son, je ne dirais pas son adversaire, mais son ennemi, puisque la prise de Sikasso a coûté beaucoup de soldats à l'albumie. Merci, effectivement. Alors, les sidimés que vous voyez à Cancan sont tous des traorés. Sidimés veut dire quoi ? Je suis venu m'attacher à toi, me confier à toi, à malinquer Nana, une Syrie, Ima. Donc, c'est ce qui est transformé et on les appelle les sidimés. Sinon, ils sont tous des descendants de Sikasso-Kéba. Je voudrais comprendre une chose. L'albumie Samori Touré, c'est aussi grâce à ses guerriers, grâce à ses généraux, parmi lesquels Kéme Burama a disparu à Sikasso. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions Kéme Burama a disparu ? Kéme Burama a disparu dans des conditions, vraiment. Je peux dire qu'il a disparu en brave homme. Il est parti en combattant parce qu'il avait la foi que lui, il est un combattant général et en tant que bras droit aussi, général de l'armée samourienne. Il s'est donné corps et âme à son frère, son frère aîné, qui était l'empereur du Wassolo. Mais malheureusement, Kéme Burama est tombé à Sikasso. Manigemadi est tombé à Sikasso. D'autres généraux aussi sont tombés à Sikasso, tels que Fulakali. Fulakali avait son régime aussi, mais c'était une armée très solide qui était avec l'empereur aussi. Si on se refait à l'histoire, l'encerclement de Sikasso a pris un temps tellement fou, l'armée était pressée, n'a pas voulu écouter ses généraux, les poussant presque à la mort. Pouvez-vous nous décrire dans quelles conditions et pourquoi la stratégie qui avait toujours sauvé l'armée samourie tourée ne lui a pas été utile cette fois-ci ? Cela ne pouvait pas être utile. Pourquoi ? Parce que déjà, techniquement, il était affaibli. Physiquement, il était affaibli. Il avait perdu beaucoup de généraux. Je peux vous dire que c'est la traversée du Wasoulou qui a été vraiment un calvaire pour l'empire samourienne. Alors, il y a eu beaucoup de guerriers qui sont tombés. Cette traversée a été pénible pour les samouris. Donc, avant d'arriver à Sikasso, il était affaibli. Et il ne pouvait plus, n'est-ce pas, se ravitailler en armement. Quand vous êtes sur les ruines de Mignan Balandougou, sur les ruines de ce village qui a vu naître le plus grand homme d'Afrique, on la ramène à l'échelle humaine. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous dites ? Si vous ramenez tout ça à l'échelle humaine, Quelle est la philosophie que vous tirez de tout ça ? Oh, Babacar, une très belle question. La philosophie que je tire dans tout ça, c'est que d'abord, l'envahisseur le colom a divisé pour régner. Il a divisé pour régner. Alors, la philosophie, la conclusion que tout ce que moi je peux dire, d'abord, tous les enfants de l'empereur ont été dispersés par peur, n'est-ce pas, par les Français. D'aucuns se sont retrouvés à Gao, tel que Mufa Mokhtar, le père Mokhtar s'est retrouvé comme si c'était un brave guerrier. Il a pu rejoindre Cancan, voyez-vous. Et Mori aussi, lui, il est décédé au Gabon, mais ses enfants ont pu rejoindre Cancan. Voilà. Donc, Mori, on parle de Saranke-Mori. Saranke-Mori, tout à fait, parce que toutes les femmes étaient toutes Kamara, pardon, les femmes de l'amphia qui étaient Kamara, mais Mori est le fils de Saran, la dulcinée de l'empereur. Saran est native de Komodo, et voilà, mais malheureusement, elle n'a pas... Sous-titrage Société Radio-Canada ...